La rentrée de Frédéric Michalak à la place de Lionel Boxis. Il y a Christophe Dominici également qui se prépare Thierry. Alors on a beaucoup parlé Fabrice d'impact player, je ne me trompe pas si je dis que Dominici c'est un match winner. C'est un match winner, en plus tout à l'heure à l'échauffement il me dit ce soir j'ai de la TNT dans les jambes. Et oui celui qui est capable de faire basculer un match sur une action, sur un exploit. On verra si c'est tout à l'heure Christophe Dominici. Aller la sortie. Vertraï qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak. Il y a du monde à l'extérieur avec Emence qui va retrouver Josio. Josio en termes promise. Josio dans le but et c'est français. Quelle relance, quel contre. Oh c'est bien vu, mais c'est notre mêlée, c'est notre mêlée qui est à l'origine de cette action. On a tourné du bon côté pour libérer Harry Dordogui. Qui est allé envoyer, voilà, voilà quand on passe physiquement comme au trail. Et qu'on arrive avec la fraîcheur d'un Michalak qui retrouve à l'intérieur Josio. C'est du bonheur. On va commencer à regarder le chrono, il reste une grosse dizaine de minutes. Bien frère, bien frère Michalak. Il ne peut pas donner l'extérieur parce que tout simplement Rocco Soco était dans l'intervalle avec Emence. Il ne faut pas se faire intercepter, mais il va retrouver Darlax le soutien avec Josio. Les bloquer là, ne pas faire de faute. Il faut aller les chercher, il faut aller les chercher. Léonard pour McAllister qui allonge sa passe sur Moljana. Il faut plaquer Sébastien Chabal. Voilà, ils sont dans leur petit terrain. Il est chez nous, c'est l'arbitre qui la garde. Elle est là, la balle, elle est là, la balle. Non, non. Ah, et le ballon qui revient, on est aux Zélandais avec McAllister. Lui, c'est un danger. Soyalo pris par Rino Rdouki. Léonard. Voilà, le ballon, le ballon. Avec Rohr, maintenant. Oui, il est là, le ballon. Et Nissan, c'est fini. Il faut aller jouer en touche, Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre. Samedi prochain au Stade de France, la désolation du côté de Grams-Henri. La joie d'Imanola Rino Rdouki, de Rouget, d'Evance, de Dominici. Quel exploit viennent de réussir les Français après cette défaite consécutive contre les Blacks. Il les élimine en quart de finale de la Coupe du Monde. Eh bien, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial.